L'imagination est plus importante qu'elle est savoir. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de ce programme dénommé Web Entrepreneuriat. Merci à vous, vous êtes très nombreux, je sais, en train de suivre cette émission, ce programme Web Entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on va vous faire une surprise. Nous avons consacré cette émission pour la promotion de Keen Startup. On était au siège de Keen Startup et regardez un tout petit peu ce que ça a donné. Entrepreneur, oui, évidemment, entrepreneur. Et comme vous l'avez si bien dit, entrepreneur et fondateur de Keen Startup Academy. Je suis président de la Fondation K qui a conçu aussi et qui est l'organisme derrière Keen Startup Academy. Alors, on nomme au Keen Startup, c'est en fait une académie, c'est un concours télévisé qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs et des jeunes porteurs de projets de la RDC. L'idée, c'est qu'on a deux objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser, de stimuler la culture entrepreneuriale dans la jeunesse conglaise et aussi d'accompagner, de former ceux qui décident de devenir entrepreneurs, de ne pas les laisser seuls, de leur donner les outils pour qu'ils deviennent de vrais entrepreneurs. D'ailleurs, notre slogan, c'est l'Académie des entrepreneurs à succès. Une nouvelle génération d'entrepreneurs congolais. Ils sont jeunes. Prêt à tout pour atteindre leur objectif. Qui sera le gagnant ? Keen Startup Academy, le courage d'entreprendre. Alors, le Keen Startup, ça fait trois ans. Trois ans déjà. La fondation est là depuis quatre ans. On a créé la fondation ici, en fait. Nous, on était là depuis. On a créé la fondation. Maintenant, pourquoi on a créé ce concours ou cette initiative ? Moi, j'ai fait mes études en Europe. À la fin de mes études, mon master en business administration à Londres, j'étais obligé de créer une start-up pour mon travail de fin d'études. On nous oblige à créer une entreprise et à être en collaboration, en association avec d'autres étudiants de notre promotion. On a créé, moi j'étais avec d'autres Africains, on a créé une start-up qui s'appelle Plibi. Au bout de deux ans, cette start-up est, on va dire, morte parce qu'on n'avait pas des mentors. On n'avait pas l'accompagnement adéquat par les formations qui étaient de grande qualité qu'on avait. Il fallait aussi des mentors, des gens qui nous coachent, qui nous accompagnent pendant tout le développement de l'entreprise. On n'avait pas eu ça. Et cette entreprise n'a pas fonctionné alors qu'on avait toute la volonté et tous les moyens pour y aller. Et du coup, moi j'ai vu le besoin d'avoir cet accompagnement. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que moi je crée ça pour les autres jeunes qui vont venir après nous. Et c'est comme ça est partie l'idée de créer une start-up. Après, quand je suis rentré au Congo et que j'ai vu le nombre de jeunes qu'il y a, 65% de la population, j'ai vu le nombre de personnes qui demandent des emplois tous les jours après leurs études et n'arrivent pas à trouver, justement. Je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire, il doit y avoir autant de chômeurs ? Ça veut dire que les gens, on ne travaille pas. Parce que si on veut travailler ou si on est bien orienté, on n'a pas besoin forcément d'aller s'asseoir chez Vodacom. On ne fait pas de publicité. Ou demander, écrire des lettres de demande pendant 5 ans sans réponse, vous voyez. Et nous, avec Instartop, nous voulons donner une option aux jeunes en se disant, quand vous finissez vos études, vous avez l'option ou d'aller travailler dans une entreprise ou de créer votre entreprise. Ne serait-ce que de créer de l'emploi pour vous-même déjà, vous seul. Et ensuite, si vous créez de l'emploi pour les autres, c'est du bonus. Alors, Instartop se positionne comme un pré-incubateur, un programme. Ça existe aussi. Oui. En fait, dans l'accompagnement des entrepreneurs, il y a trois programmes. Il y a le programme, ce qu'on appelle la pépinière, le programme de pré-incubation ou pépinière, le programme d'incubation et le programme d'accélération. La pré-incubation, c'est comprendre des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'y connaissent rien, qui ont juste l'envie. Et on les amène à l'étape de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat, de devenir entrepreneur, d'avoir un projet, d'avoir une idée. Et on essaie de tester l'idée, vous voyez. Et ensuite, nous, notre but, c'est de faire cette partie-là de pépinière et puis de passer ces jeunes, quand ils sont déjà arrivés à un certain niveau de compréhension et d'affinement de leur projet, on les passe à des incubateurs maintenant. Donc, on est dans une chaîne où nous, on est au tout début de la chaîne. Donc, la pré-incubation, c'est ce que nous faisons avec l'aide par le biais d'un concours télévisé. Et pourquoi un concours télévisé, me direz-vous ? Un concours télévisé, parce qu'on est un pays qui est quand même un petit continent. Il y a beaucoup de monde. Et nous, on ne sait pas accéder à toutes les personnes. On n'est qu'à Kinshasa. Et du coup, on s'est dit, si on fait tout ce que nous allons faire ici, qui est génial pour les jeunes, il faut qu'on passe ça à la télé pour vulgariser, pour que le plus grand nombre de jeunes puissent être au courant, voir. Même s'ils ne peuvent pas participer directement, ils sont au moins au courant, ils sont sensibilisés. Et c'est déjà un premier pas. C'est comme ça qu'on a fait, enfin, pas une télé-réalité, mais une émission télé. Moi, c'est Ray Mawa. Ray Mawa, je fais partie de la structure Makala Bio, initiateur du projet. Notre projet consiste à transformer les ordures biodégradables en charbon. Parce qu'actuellement, dans la ville de Kinshasa, nous avons un très sérieux problème sur les ordures ainsi que les poubelles. Quand ces ordures restent au coin de chaque avenue, qu'ils pourrissent, ça crée des maladies. Et hormis cela, nous avons par exemple de ces ordures qui polluent aussi environnement. Et partant de cela, on s'est dit qu'on pouvait transformer cela en une opportunité d'affaires. On s'est dit qu'on pouvait bien le transformer en charbon, qu'on appelle le Makala Bio. Actuellement, dans la ville de Kinshasa, l'énergie la plus courante pour la coïtion des aliments, c'est le Makala Ordinaire. Mais en utilisant le Makala Bio, on lutte d'abord, premièrement, contre la déforestation. Et de deux, on lutte aussi contre l'insalubrité. Parce que c'est fait sur base des déchets ménagers. À part le Makala Bio, nous avons les allumes-feux. Les allumes-feux sont faits sur base des cartons recyclés. Donc on a conçu pour faciliter l'allumage du feu. À la place d'utiliser les plastiques d'habitude, tout comme des essences, des pétroles, ça facilite l'allumage du feu. Que ce soit avec le charbon ordinaire, que ce soit avec le Makala Bio. En créant cela, ce n'était pas juste pour nous. Ça a créé de l'emploi directement. Tels que ces gens que vous voyez derrière nous, ce sont des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Alors actuellement, on emploie au moins six personnes qui sont là, disponibles pour nous. Et à part eux, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, par exemple, nous vendre la matière première, qui est des achilles séchées. Dans les différentes étapes de difficulté qu'on rencontre, c'est parce qu'on est encore en phase artisanale. Et qui ne permet pas de vraiment faire de très grandes productions. Parce que la demande est tellement grande, qu'on ne parvient pas à satisfaire tout cela. Pour carboniser, par exemple, on utilise des fûts. Et après, il y a tous ces processus qui sont faits manuellement. C'est ce qui rétarde un peu une grande production. Une fois qu'on acquiert les machines, là, on pourra vraiment maximiser la production. Produire en moyenne même une tonne la journée. Et là, on pourra directement satisfaire une grande masse de la vie de Kinshasa. Et donc voilà, ce qui justifie ma vidéo, ce qui rend encore ma vidéo plus importante. La structure Kinshasa, elle a accompagné des jeunes entrepreneurs. Les projets Makala Bio, le projet Uzuri, le projet extraordinaire. Donc, Kinshasa n'est pas seulement un projet. C'est vraiment un pré-incubateur, comme on dit. Et vraiment, ils sont sur terrain. Et ça fait trois ans qu'ils existent déjà. Et au plateau, M. Chou, là, m'a fait la surprise de m'emmener, M. Cédric Onoha, qu'on va vous présenter. Je suis entrepreneur, je suis actuellement gérant d'une startup Makala Bio. Je suis fondateur et gérant de la startup Makala Bio. Makala Bio qui est une startup qui évolue dans la transformation des déchets en source d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en train de produire, on a deux produits que nous fabriquons. Le premier produit, c'est du charbon fait à base de déchets ménagers, agricoles et industriels biodégradables. Le deuxième produit, on l'appelle Wakisha. En fait, c'est 102 allume-feu. L'allume-feu, c'est un produit qui permet et qui facilite la tâche aux mamans et aux dames de démarrer facilement leur feu. Donc, c'est utilisé avec Makala Bio, c'est utilisé avec le charbon de bois, c'est utilisé avec toute autre sorte de combustible pour la cuisson. Voilà ce qu'on fait. Et puis, d'ici peu, nous allons lancer aussi notre plateforme numérique, qui est une plateforme de gestion de déchets dans la ville-province de Kinshasa. Et on verra bien comment est-ce qu'on va le déployer sur toute l'étendue nationale. Ça s'appelle Ibuchafu. Bon, j'ai évolué longtemps dans l'entrepreneuriat, mais à la veuglette, on va dire. J'ai pas mal échoué. J'ai échoué pendant longtemps, faute d'acquis, de formation. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré Kinshasa et j'y suis allé. Et aujourd'hui, tout ce que je peux présenter efficacement à un projet, j'ai remporté le concours Kinshasa. Kinshasa Academy. J'ai remporté le concours Kinshasa Academy. La première édition. Vous étiez déjà en première édition avec vous ? Non, pas du tout. Je ne le connaissais même pas. D'ailleurs, de toutes les manières, on croyait qu'une autre personne allait gagner ce concours. J'étais déjà désespéré, en fait, pas désespéré, mais je me disais déjà, ok, je suis là pour la formation parce que je sais déjà qui va gagner le concours. Après Kinshasa, j'ai remporté après Kinshasa une affaire de quatre concours. Donc, j'ai remporté un autre concours au Rwanda. Donc, Kinshasa m'a tout appris. Je suis un produit façonné par Kinshasa Academy. Et j'aimerais préciser que jusque-là, je suis encore accompagné par Kinshasa Academy. On s'est dit qu'on pouvait bien le transformer en charbon, qu'on appelle le maka labio. Actuellement, dans la ville de Kinshasa, l'énergie la plus courante pour la cuisson des aliments, c'est le maka ordinaire. Mais en utilisant le maka labio, on lutte d'abord, premièrement, contre la déforestation. Et de deux, on lutte aussi contre l'insalubrité. Le maka labio a déjà su lever de l'argent, de fond, oui. Donc, nous, on a les V de fonds avec des investisseurs. Vous vous présentez auprès d'un investisseur. À l'étranger ? Non, pas à l'étranger, localement. Ici, en RDC. Oui, il y a deux étrangers auprès de qui on a les V de fonds, mais qui sont en RDC. Je pense que quand vous viendrez nous visiter un jour, vous allez voir le résultat. C'est palpable. Nous sommes sur Kinga Bois, vers la route qui ramène vers la cité du fleuve. Nous sommes dans la concession Raquin. Bissot ouzaka bosoto, on va dire, basalité, tout transforma un ou n'amakala. Tout est quand même supermarché, tout est quand même dépôt. Et pour être la plus proche de la population, maintenant, nous avons signé, c'est depuis vendredi ou jeudi, que nous avons signé un contrat formel de Total RDC pour nous rapprocher le produit de la population. Ça veut dire que nous avons totalement contacté. Nous avons tout rapproché. En fait, nous avons tout rapproché le produit un peu plus de la population congolaise. Bissot ouzaka bosoto, 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 ouzaka bosoto. En fin, on va dépôt sur vos malènes TOIS. Par exemple, depuis, dans le sol, nous avons ce mais il a modèlement à côté de ma carrière sur l'ensuite et où mais la raccoule et et puis la ramacassi pour les camps donc l'issue toujours protégé n'a zamba ensuite toujours protégé toujours toujours débarrassé ville n'a beau sauton c'est simple le numéro c'est le 81 61 45 256 0 81 61 45 256 soit vous écrivez sur contact arrobas macalabio.com contact arrobas macalabio.com et donc voilà donc mon émission ça vise vraiment à la transformation de l'homme congolais au départ j'ai choisi mes invités comme ça ce que je me dis du coup il faudra vraiment voir les invités qui mettent qui connaissent un tout petit peu l'entrepreneuriat et voilà qu'ils peuvent avoir aussi la touche de la motivation et voilà un peu quand j'ai rencontré monsieur Chola et du coup c'est plusieurs jeunes qui m'ont recommandé monsieur Chola qui m'ont dit mais Arnaud tu devrais en principe recevoir monsieur Chola et on se rencontrer on a dit non on va tourner quand on a tourné et voilà ce que ça avait donné alors vous savez moi j'aime pas trop parler des difficultés parce que pour moi ce qu'on appelle difficulté peut être une opportunité voyez pour moi et c'est ce que j'enseigne aux jeunes entrepreneurs reprenons encore cette phrase et j'ai dit ce qu'on appelle dit puisque quelqu'un peut percevoir comme une difficulté moi je peux voir ça comme une opportunité donc comme ça je ne sais pas trop parler de difficultés et quand on est un entrepreneur quand il y a des difficultés c'est très bien qu'il y a des difficultés en fait ce que les autres voient comme difficulté parce que pour vous c'est des opportunités de transformer ça en solution et de rendre cette solution rentable et de gagner de l'argent est un paradis j'allais vous dire oui pour un entrepreneur donc voilà la valeur de nom tient donc sa capacité à donner et non à recevoir Albert Einstein toujours donc c'est ce moment ici que j'ai dit non j'étais vraiment face à un leader j'étais vraiment face à un vrai entrepreneur et monsieur chaud là m'a vraiment boosté moi même il m'a il m'a séduit si je peux dire donc par sa manière par sa devotion et au moment où il a parlé de la rdc comme un paradis j'étais troublé et même choqué paradis pour un entrepreneur je dis pas j'ai pas ça j'ai pas pour tout le monde pour certaines personnes qui n'arrivent pas à percevoir les opportunités à ils peuvent penser que c'est un enfer mais pour un entrepreneur qui arrive qui a compris bon je veux même aller plus plus loin pour l'entrepreneur qui est passé parking sort il sait qu'il vit dans un paradis comment parce que toutes les difficultés qu'il ya tous les problèmes que certaines voient en rdc peut être transformé en solution en opportunité pour peu qu'on ait la mentalité qu'il faut pour peu qu'on ait la mentalité de boxer de travail parce que je ne dis pas que tout est déjà là parce qu'en fait la mentalité du congo c'est que on veut que l'argent tombe du ciel il ya certaines personnes même qui ont dit un guillemet qui prie que je leur envoie de l'argent du cash mais ça je ne fais pas ça il met des choses à côté que vous devez transformer et avoir le cash mais quand on a cette capacité cette envie cette courage de transformer les choses on se rend compte que la rdc un paradis parce que rien n'est encore fait tout est brut il faut transformer quand on a le courage de travailler quand on est prêt à mouiller le maillot à mettre dans la à mettre la main dans la dans la cambrouille on est certain qu'on vit on vit dans un paradis quand j'ai vu rodriguez je m'étais dit bien sûr c'est un jeune mais qu'est ce qu'il fait avec le e-commerce qu'est ce qu'il a exactement est ce qu'il a une pas juste un projet pour juste vendre l'image des 15 start up mais moi même étant que journaliste ou chroniqueur web entrepreneur alors je suis vraiment dans ce domaine depuis beaucoup d'années beaucoup de temps et voilà de par ma formation de par mon diplôme de licence en génie informatique et puis entrepreneur des formations et journaliste de formation je sais vraiment mon monde en fait donc quand je reçois quelqu'un et qu'il ne maîtrise pas la programmation par exemple je sais et quand je vois plusieurs applications je sais que ça c'est conçu en java ça c'est conçu avec un cms wordpress par exemple je sais voir tout ça mais en gros ce qui m'intéresse dans les e-commerce c'est pas que quelqu'un utilise un wordpress ou prestashop pour recréer son e-commerce ça veut dire c'est qui vient après l'application parce que beaucoup de personnes croient que le fait d'avoir juste une application c'est ça une start up alors quand j'ai rencontré ces jeunes rodriguez je dirais alors lui il a il est vraiment coaché donc qui start up la vraiment accompagné avec des belles formations et il a certes compris que voilà le fait d'avoir les e-commerce n'est suffit pas il faudra faire de lever les fonds alors comme ce chou l'a dit tout à l'heure nous ne voyons pas de difficultés parce que pour nous les difficultés sont des opportunités donc j'aimerais citer certaines opportunités que nous avons rencontré c'est à dire qu'en rdc le commerce électronique n'est pas vulgarisé très peu de personnes ont accès à internet et très peu de personnes maîtrisent les outils digitaux mais avec ouzuri notre mission et notre vision est de vulgariser le commerce électronique en afrique et principalement en rdc alors nous avons communiqué récemment dessus nous avons rajouté une nouvelle fonctionnalité la fonctionnalité c'est le drop shipping donc sur le site internet vous pouvez le voir en temps réel dire que vous avez deux catégories de produits les produits à livraison immédiate et des produits en drop shipping pour les produits à livraison immédiate ces produits sont vendus par des vendeurs qui siègent à kinshasa en rdc donc ces vendeurs là peuvent vous livrer le produit ou l'ouzuri peut faire l'intermédiaire le même jour on est ciment entre quatre à dix heures pour la livraison quatre à dix heures vous êtes à kinshasa avec les embouteillages avec le tout ça c'est une marge donc ça peut venir avant quatre heures même oui donc c'est à dire que après la commande le service client contacte le client pour lui donner l'heure précise de sa livraison donc nous étudions tous ces facteurs avant de contacter le client pour lui donner lors de sa livraison et nous tenons à respecter cette heure là alors pour les produits en drop shipping c'est une dernière innovation nous avons rajouté sur la plateforme c'est à dire que nous permettons maintenant à des gens qui sont à kinshasa de faire leur achat à l'étranger de faire leur achat dans des grands magasins à l'étranger à partir d'ouzuri parce que nous nous avons mis en place une logistique pour pouvoir permettre à ces vendeurs là en côte d'ivoire au cameroun des commerçants en france de pouvoir vendre leurs produits au congolais ici quels produits par exemple vous pouvez voir sur le site il ya plusieurs catégories de produits et des produits électroniques et des produits et des produits de beauté et des produits de sport il ya bien il ya une grande variété de produits qui sont disponibles en dropshipping au zoo est une grande plateforme est une grande plateforme et une grande plateforme à devenir encore plus alors l'apport de king start up les coachs de king start up ou king start up c'était où exactement alors moi je dirais que nous sommes un produit de king start up quand nous sommes arrivés à king start up moi même j'avais encore 16 ans le prochain candidat est jeune et quand je dis jeune c'est vraiment jeune pour le coup il est en cinquième des humanités féru des nouvelles technologies j'ai 16 ans je suis né le 8 février 2002 j'ai étudié à l'école cunier je sais que c'est pas fréquent d'avoir un élève qui est entrepreneur mais bon quand c'est ma passion qui m'a aidé à commencer très tôt et je suis pas le seul dans cette classe j'ai certains de mes collègues qui m'ont souvent présenté des projets dont charonne et alice principalement qui m'ont qui m'ont proposé de leur présenter leurs projets Les deux sont du concours qu'il devait présenter king start up academy je n'ai conseillé d'y aller parce que c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui pense qu'il peut gagner ce concours en tant qu'amis on est là pour se soutenir et aider l'autre à se propulser encore plus loin donc je pense qu'il va gagner ce concours et je crois en lui parce qu'il a beaucoup de talent Il est capable de vivre ces choses Dégage je compte sur toi vas-y fonce tu vas gagner fonce tu vas gagner on est avec toi Le projet n'était qu'une idée dans ma tête dans ma tête de jeunes très ambitieux et très aujourd'hui tu as quel âge aujourd'hui j'ai 18 ans et en deux ans ou king start up nous a permis de façonner notre notre projet de lancer notre mvp de tester notre mvp en 2019 nous avons pu faire une année magnifique nous avons réalisé à peu près 30 mille dollars de chiffre d'affaires et tout ça c'est grâce à ouzuri et aujourd'hui même nous avons levé des fonds et nous continuons à avoir des investisseurs qui viennent vers nous que ouzuri que king start up nous présente et c'est très décisif pour l'existence de notre société donc vous avez levé des fonds ici en rdc dans les vd fonds ici en rdc bon c'est des sommes que j'aimerais garder pour moi mais c'est à dire que c'est assez considérable parce que ça nous a permis ça nous a permis encore de faire ce que nous sommes en train de faire les levées de fonds existent aussi déjà en rdc les levées de fonds existent en rdc il ya des business angel en rdc des entrepreneurs des investisseurs indépendants qui sortent leur argent pour investir dans des projets comme le comme les nôtres alors pour contacter ouzuri vous pouvez écrire au 0 900 32 38 92 donc 0 900 32 38 92 ou directement aller sur notre site internet qui est www.uzuri.space alors vous voulez savoir quoi je voudrais encore plus vous choquer en fait c'est l'afrique qui est un paradis et le congo est le centre de ce paradis c'est là où c'est à dire que le vraiment le centre là où il ya tout tout quoi l'afrique est un paradis et le congo est le centre de ce paradis oui donc c'est ces moments qui étaient extraordinaires quand il je lui ai posé la question sur le le difficulté qu'ils rencontrent en rdc bon voilà je m'y attendais que qu'ils me disent non depuis qu'on a commencé l'état ne vient pas en aide voilà etc mais ce qui m'a intéressé si la mentalité des champions qu'il avait l'état d'esprit qu'il avait il disait que non jusque là il rencontre pas des difficultés il ne rencontre pas des difficultés ça veut dire ce que les autres appellent difficultés chez lui qu'on soit ça comme une opportunité là 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 j'ai rejoint directement donald trump qui qui dans son livre suscite la mentalité la mentalité champion je rejoins un tout petit peu mon mentor bon proctor qui parle de la mentalité champion de la de l'attitude royale dans son livre bon proto alors quand j'ai suivi les discours ce que messieurs chaud a parlé j'étais vraiment ébloui j'avais vraiment aimé voilà un peu ce que ça avait donné ça je le revendique pourquoi j'ai ça j'ai ça parce qu'aujourd'hui nous on nous voyons des difficultés n'est ce pas nous voyons des problèmes n'est ce pas parce que nous n'arrivons pas à voir ce le mindset de transformer les ces problèmes ou ces difficultés en opportunités et c'est ce que nous nous apprenons aux gens à faire ce que nous apprenons aux entrepreneurs à faire à dire que l'environnement plus il ya des problèmes mieux c'est pour eux en fait donc ils voient les problèmes autrement vous avez eu l'exemple de cédric onoia qui aurait pu se plaindre comme tout le monde qui a des déchets en rdc qui a beaucoup de déchets à kinshasa comme tout le monde fait on se plaît tous sur les réseaux sociaux kinshasa c'est trop sale c'est devenu kina poubelle on s'est plaint on s'est plaint on s'est plaint on s'est plaint mais on n'a rien fait lui il a ces déchets là c'est ça qui fait son entreprise aujourd'hui vous voyez et c'est pour ça qu'il gagne de l'argent donc est ce que le congo n'est pas un paradis et que cédric l'a démontré ce qu'on peut penser être à la base quelque chose un problème une difficulté il a transformé en opportunités et dans beaucoup de domaines comme ça beaucoup de secteurs d'activité comme ça on a on a beaucoup quelque chose qui est des choses qu'on peut perçoire comme des comme des problèmes mais que un entreprenant déterminé peut transformer en en opportunités et qu'est ce que kinshasa apporte à tout ça parce qu'il faut comprendre on ne fait pas seulement des discours où on ne fait pas seulement des déclarations en disant que qu'on veut un paradis c'est que kinshasa quand vous décidez de vous d'entreprendre et que vous êtes accepté à kinshasa on vous accompagne cédric vous le disait tout à l'heure jusqu'à aujourd'hui ça fait trois ans que cédric a gagné le concours mais jusqu'aujourd'hui on l'accompagne cédric on l'a amené on l'a envoyé à abidjan quand il a gagné il a été à abidjan à un forum pour représenter les entrepreneurs les jeunes entrepreneurs de la adc et c'est kinshasa top qui a qui l'a envoyé là bas on l'a amené à kigali au rwanda deux fois il a passé un concours là bas qu'il a gagné il a été réinvité par le ministère là bas on l'a il est parti en france un forum sur le jeu d'entrepreneurs également au frais de kinshasa kinshasa academy voyez donc jusqu'à aujourd'hui nous l'avons mis en contact avec un investisseur qui a investi quasiment enfin un gros en tout cas un groupe un gros ticket dans son entreprise aujourd'hui et c'est kinshasa top qui fait ça voyez donc tout ça on a apporté à macalabio aujourd'hui et on apporte à plusieurs autres entrepreneurs La troisième édition a déjà commencé c'est la troisième édition c'est la 2020 c'était la troisième édition et souvent kinshasa top commence au mois de janvier vont l'appel à candidature et les formations les castings et les formations commencent au mois de mars et on avait déjà commencé on a eu avec le confinement bien évidemment on s'est arrêté et là on reprend début septembre mais avec les candidats qui ont été déjà sélectionnés qui ont déjà commencé la formation et on reprend avec eux après le confinement au mois de septembre et jusqu'à la fin du mois de septembre il y aura la finale Par contre cette année la particularité c'est qu'on a on a eu des candidats de la pour des provinces comme je l'ai dit les deux premières années c'était focalisé uniquement sur kinshasa mais cette année la troisième année on a fait des présélections dans les provinces donc on a eu le hokatanga avec le mohalla moubachi on a eu le lua là-bas on a un candidat qui est venu du lua là-bas on a eu le nord kivu le congo central et tchopo donc on a tous les il ya eu des sélections des pré-sélections c'est les 5 ils sont 5 5 provins c'est sur base de l'engouement entrepreneuriat on a on a on a analysé un peu quels sont les pauvres Oui il y a il y a il ya des entrepreneurs des jeunes mais l'engouement non pas trop pour l'instant selon nos analyses après selon nos analyses à nous on n'a pas vu cet engouement mais c'est pas qu'on les a on les rejette l'idée c'est que nous on n'a pas les grands moyens pour faire tout le monde donc on a choisi compte tenu de l'engouement des jeunes qui nous comptent à c'est tout ça et on s'est dit voilà les provinces d'abord où il ya un vrai engouement et puis l'année prochaine peut-être qu'on va ouvrir à plus 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 de provins et sûrement au moins un cas ça il va entrer dans l'année prochaine quand même alors vous étiez en train de parler des entrepreneurs que vous avez rencontré qui incubent qui finance et est-ce que vous avez aussi rencontré monsieur pascal canic de school up Coulap est né dans les soucis de réduire les inégalités dans le secteur de l'éducation l'idée m'est venue d'en travailler chez Vodacom dans le programme de développement durable quand je suis allé faire des conférences en province là j'ai trouvé que la connaissance ici n'était pas la même au niveau des écoles de province et donc je me suis dit pourquoi pas réfléchir sur une solution qui va permettre à nos enseignants des milieux ruraux d'avoir la même qualité de connaissances que les enseignants milieux urbains ici à kinshasa nous avons des très bonnes écoles avec des très bonnes bibliothèques et les enseignants donc ces enseignants de kinshasa nous donnent les contenus qu'ils utilisent ici en classe et nous nous numérisons et digitalisons ces contenus pour les diffuser dans la plateforme comme il ya un problème d'infrastructure on n'a pas d'internet nous avons aussi un problème d'énergie électrique nous avons conçu la tablette ou la table c'est qu'elle c'est une personne que je connais une personne très admirable que je respecte beaucoup d'ailleurs qui a un parcours exemplaire depuis qu'il a commencé sa carrière d'entrepreneur quelqu'un que je côtoie qui est d'ailleurs mentor à clean start up academy aujourd'hui parce que pour nous c'est très important que son parcours soit connu par les jeunes entrepreneurs qui commencent et qu'ils sachent les aussi les les conseillers c'est ce qu'il fait déjà et nous c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup et qui représente même nos valeurs en fait de clean start up quelque part pascal canic représente une valeur pour vous oui représente une valeur non pas son courage son abnégation ses réussites sa persévérance parce qu'il a tenu bon il a commencé en 2018 aujourd'hui là c'est enfin je pense qu'aujourd'hui on doit lui reconnaître que c'est le seul dans le dans l'entrepreneuriat des jeunes qui a levé autant de autant d'argent 500 mille dollars c'est le premier donc ça ça va rester dans les annales quand même de l'entrepreneuriat de la rdc il a été cité par le président donc c'est plus c'est pas n'importe qui dans le discours quand même officiel de la nation voyez donc c'est très bien moi je pense que tout ça c'est bien mais ça doit être il faut que les jeunes le connaissent il faut que les jeunes qui veulent commencer sachent ce qu'il a déjà fait et aussi c'est ce pire de son parcours et c'est ce que nous nous faisons nous l'amenons à king start up et aujourd'hui il le sait enfin il est un mentor de king start up et nous admirons nous l'admirons beaucoup exactement vous l'admirez beaucoup mais vous avez lancé le projet de face le pas de quoi s'agit-il exactement donc or king start up vous avez encore un autre projet qui est extraordinaire je dirais aussi mais de quoi s'agit-il exactement sur ces projets alors je dirais même qu'on a trois projets en fait à part enfin on a qu'une start up on a kinshasa innovation forum qui est devenu changé aujourd'hui et puis faisaient l'europe alors kinshasa innovation forum c'est la plateforme de mise en lumière c'est à dire que c'est un forum de deux jours où on met en lumière tous les tous les entrepreneurs qu'on nous avons accompagnés et que nous les faisons rencontrer par d'autres acteurs de l'écosystème donc deux jours c'est une grande messe de l'entrepreneuriat puis il y a fais et le pas qui vient clôturer en fait c'est un cercle où on a une cohérence dans ce qu'on fait kinshasa top form et accompagnent kinshasa innovation fait la promotion et puis fais et le pas c'est pour le financement fais et le au perd le financement c'est à dire que des fonds d'investissement ou des investisseurs privés ce qu'on appelle les business angel viennent rencontrer dans une émission de télé des jeunes entrepreneurs qui sont déjà quand même avancés et qui veulent lever entre 50 et 200 mille dollars donc le minimum que vous vous devez dont vous avez vous aurez besoin pour participer à fais de l'europat il faut que votre entreprise veuille lever au moins 50 mille dollars si vous êtes en dessous vous n'êtes pas éligible pour participer à fais de l'europat donc c'est une émission qui met en relation des investisseurs privés ou des fonds d'investissement avec des jeunes entrepreneurs qui sont qui veulent lever des fonds pour développer leur entreprise on a déjà eu deux éditions deux éditions de fais de l'europat et on est en train de préparer nous sommes en train de préparer la troisième édition et beaucoup aujourd'hui tout toutes les personnes avec qui je travaille qui sont des mentors de kinshasa top les grands mentors de kinshasa top je vous donne un exemple tout avec quelqu'un avec qui nous sommes en train de travailler sur un gros projet d'accompagnement encore des jeunes par exemple c'est monsieur si munga de sinekine le fondateur de sinekine qui est très impliqué dans l'accompagnement des jeunes jeunes entrepreneurs aussi qui a déjà financé plusieurs projets de jeunes oui oui il est un investisseur à la hausse et aussi dont il est investisseur par exemple chez massicache je ne savais plus c'est pas à cacher c'est sur les réseaux et donc je vous parle de je vous parle de je parle de je parle de steve en fait pour l'instant il est investisseur dans ce projet là il est il a investi avec donc quand je vous parle vous me posez la question des entrepreneurs qui qui que j'ai rencontré et avec avec la fondatrice de waz burger qui est une chaîne de restaurant où il y en a six ou sept aujourd'hui dans la ville de kinshasa et même en province waz burger a investi dans l'entreprise d'un des jeunes entrepreneurs de kinshasa top de la deuxième édition fricot les frites du congo c'est quelqu'un que je vous recommande aussi vous devez le rencontrer absolument et qui fait des frites des frites congolaises avec des pommes de thé congolais ici réalisé totalement réalisé contenu réalisé ici qu'il vend donc bien en bas bien emballé et qu'il vend et donc il est en partenariat